Un grand Dieu tout-puissant et c'est lui qui conduit toutes choses. Et vous savez, on ne s'est pas concerté avec Yémy. Et ce matin, nous allons pouvoir parler de nouveau de repos et de paix. Mais avant tout, je vous invite à prier. Oui Seigneur, que ce soit toi ce matin qui dirige toutes choses, que je ne puisse être qu'un instrument entre tes mains, que ce soit toi qui puisse être vu, que ce soit toi qui puisse être entendu Seigneur, et que ta parole Seigneur puisse parler à nos cœurs, que ta parole puisse transformer nos cœurs comme celui de nos enfants Seigneur et qu'à travers elle, nos vies, par nos vies Seigneur, nous puissions te glorifier. Parce que toi seul, tu es digne de recevoir toute cette gloire Seigneur, si petite que nos vies soient elles Seigneur, nous voulons te glorifier pour le fait que tu sois ce grand Dieu, miséricordieux, compatissant, plein de grâces et qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés alors que nous étions dignes d'être haïs. Mais toi, tu nous as aimés Seigneur et tu nous as rachetés et tu nous as sauvés à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Cette œuvre qui manifeste ton amour incroyable, inconditionnel pour nous Seigneur. Et que, et bien maintenant Seigneur, nous puissons être à l'écoute de ce que tu veux pour nous. Parce que nous savons que tu veux toujours le meilleur pour nous, quelles que soient les circonstances. Savoir que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment Seigneur et nous t'aimons. Et nous savons que tu vas nous faire du bien ce matin. Et bien je te prie ces choses au nom de ton Fils, bien-aimé, que tu aimes et que tu chènes tant. Amen. C'est vrai que ce matin, on aurait pu continuer à parler de luttes et d'armes nécessaires à nos combats de tous les jours. Mais en cette période estivale, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous des passages de la parole de Dieu qui nous valent combien il est bon d'être dans son repos et combien il est notre paix, n'est-ce pas ? Qu'on puisse prendre un temps de repos et nous ressourcer comme il se doit durant ce moment particulier de l'année. À travers un verset bien connu. Bien connu de tous et qui est pour nous, vous savez, à l'image de ces nouvelles voitures électriques, un moyen parfait pour recharger nos batteries à pleine puissance. Et ce verset qui est bien connu, il est tellement bien connu que Hébé nous l'a partagé déjà ce matin puisque c'est le verset 2 du psaume 23. Le verset 2 du psaume 23 qui nous dit « Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dérige près des eaux pésibles. » « Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dérige près des eaux pésibles. » L'Éternel, lui qui est notre berger, nous fait reposer dans de verres pâturages et nous dérige près des eaux pésibles. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ce deuxième verset du psaume 23, il s'y dégage comme une atmosphère de douceur, n'est-ce pas ? Une atmosphère de tiétude, de bien-être. Et cela pourrait même servir de base à un support publicitaire d'une agence de voyage. Venez et laissez-vous guider par le meilleur des bergers vers de verres pâturages où l'herbe est grasse et abondante afin d'y trouver un repos parfait. Venez, venez, venez vous rafraîchir, venez vous désaltérer en ces temps de canicules près des eaux pésibles ou l'eau y est fraîche et limpide, là où aucun ne manquera de rien. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce berger ou la personne de Jésus-Christ ne nous mène pas dans n'importe quel des pâturages, mais il nous conduit dans ses propres pâturages. Il nous conduit dans ses propres pâturages. Dans l'Opsaume 95, verset 17, la parole nous rappelle que l'Éternel, le Créateur, est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que ça m'a conduit. Dans l'Opsaume 100, verset 3, nous sommes exhortés à savoir que l'Éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a fait et nous Lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Hazard, dans l'Opsaume 79, proclamait également « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. » C'est uniquement parce que nous sommes son peuple, parce que nous sommes son troupeau, que nous avons accès à ces verres pâturages. Et vous savez, pour atteindre ces pâturages, il n'y a qu'un seul chemin. Pour atteindre ces verres pâturages, il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule façon, il n'y a qu'une seule porte, à savoir Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, le Seigneur se décrivait ainsi, il disait « Je suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera mes pâturages. » Il trouvera des pâturages. Étonnant, n'est-ce pas ? De voir combien cette notion de pâturage est présente et tient à cœur pour le Seigneur. Et sachez que ce n'est pas rien que de faire partie du troupeau de son pâturage. « Et gare à ceux qui ne prendront pas soin du troupeau de son pâturage. » Car il est écrit dans la parole de Dieu en Jérémie 23, verset 1 « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. « Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. » Le Seigneur aime son troupeau, le Seigneur aime le troupeau de son pâturage et n'hésitera pas même à châtier quiconque ne prendra pas soin de son troupeau. Le Seigneur a cœur que chacune de ses brebis puisse se sentir bien dans ses pâturages, qu'elle puisse ne manquer de rien, qu'elle puisse s'épanouir en toute sécurité sous son regard, qu'elle puisse jouir d'un repos bienfaisant. De ce même repos que l'Éternel tenait tant à cœur à donner au peuple d'Israël après son périple éreintant dans le désert. Rappelons-nous de ces paroles adressées à Moïse dans le livre de Deuteronome, chapitre 12, verset 10, où il est écrit « Vous passerez le jour d'un et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. » Il vous donnera du repos. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité, il vous donnera du repos. Après toutes ces années d'esclavage et de servitude en Égypte, après toute cette longue errance dans le désert afin d'être humilié et éprouvé, après toutes ces batailles livrées à la conquête de la terre promise, et bien le désir de Dieu était que son peuple puisse enfin trouver du repos. Repos physique, où chacun pouvait jouir de ce pays, ce bon pays, ce bon pays dont il nous a fait la description dans le livre de Deuteronome, chapitre 8, verset 7, ce bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froments, d'orches, de vignes, de filiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Ça donne envie d'y aller, s'y reposer, n'est-ce pas ? Mais Israël pouvait également trouver dorénavant un repos spirituel. Repos spirituel parce qu'ils étaient maintenant éloignés de toute cette multitude de dieux égyptiens qui les sollicitaient lorsqu'ils vivaient en Égypte. Parce qu'ils avaient détruit tous les lieux où les autres nations servaient leurs dieux. Parce qu'ils avaient, comme nous le dit en Deuteronome, chapitre 12, verset 3, parce qu'ils avaient renversé leurs hôtels. Parce qu'ils avaient brisé leurs statues. Parce qu'ils avaient brûlé leurs idoles. Parce qu'ils avaient abattu les images taillées de leurs dieux, fait disparaître leur nom de ces lieux-là. Et ainsi, Israël n'avait ensuite que pour seule préoccupation que de servir l'Éternel Dieu, lui et lui seul. D'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que Moïse leur avait presquies. D'aimer l'Éternel. De marcher dans toutes ses lois. De garder ses commandements. De s'attacher à lui. De le servir de tout leur cœur. Et de toutes leurs forces. Et c'est ainsi qu'Israël pouvait trouver du repos pour son âme. Et vous savez, aujourd'hui, cette même promesse de repos, nous l'avons par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et Aimé nous a déjà partagé ce passage ce matin, n'est-ce pas ? Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et peut-être que ce matin, vos âmes sont à l'image du peuple d'Israël, au milieu de tous ces dieux de ce monde, où vous êtes tiraillés de toutes parts, sollicités de toutes parts, perdus, au milieu de cet océan de religion et de mouvements ésotériques qui s'offrent à vous. Peut-être que ce matin, vos âmes sont à l'image du peuple d'Israël, errant dans le désert, en quête d'un chemin, en quête d'un but, sans savoir où vous allez réellement. Peut-être que ce matin, vos âmes sont tourmentées, soucieuses, agitées, en quête de vérité, en quête de réponses, de réponses qui vous permettraient de donner du repos à vos âmes lassées. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. Vous désirez trouver cette sérénité totale qui manque à votre vie. Vous aspirez à pouvoir jouir d'une plénitude dans votre vie. Le Seigneur vous dit « Mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais comment ? Comment est-ce possible ? Mais parce que le Seigneur nous dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. » Et il ne tient qu'à nous de la saisir. Il ne tient qu'à nous de saisir cette paix que Dieu veut nous offrir. Et quel repos pour nos âmes, n'est-ce pas ? De savoir que rien ne peut nous ravir de la main de Christ. Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. De savoir que nous sommes à lui pour la mort et la vie. De savoir que par la justice même de Christ, nous avons du repos. Parce qu'il est écrit en Esaïe 32, 16. Alors la droiture apparaîtra dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. Et l'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. L'œuvre de la justice sera la paix. Christ n'est-il pas celui qui a été fait justice pour nous par Dieu ? Cette justice que nous avons en Christ c'est elle qui nous donne la véritable paix. Cette justice que nous avons en Christ c'est elle qui nous octroie le repos et la sécurité pour toujours. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et ce qui est intéressant dans cette invitation que le Seigneur nous adresse c'est qu'il nous exhorte à prendre son joug et à recevoir ses instructions pour trouver ce repos. Vous savez ce joug c'est cet attirail que l'on place sur les bœufs afin qu'ils puissent tracter leur lourde charge. Eh bien ce repos nous pourrons l'expérimenter pleinement que lorsque nous nous laisserons revêtir du joug de Christ qui nous permettra de nous alléger du poids de nos fardeaux du poids de nos difficultés du poids de nos tourments du poids de notre misère de tout le jour parce que prendre son joug c'est avoir la certitude que lui-même prendra soin de tout prendre sur lui. c'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous lui-même pas un autre pas un autre berger lui-même prend soin de vous et il ne s'agit pas seulement de nous décharger mais nous avons aussi à recevoir en retour ces instructions pour parfaire ce repos nous avons besoin de nous renouveler constamment nous avons besoin de venir près de ces eaux paisibles et de nous y abreuver de nous y rafraîchir afin de renouveler nos forces et qui n'a jamais vécu cette sensation de bonheur que de pouvoir se désaltérer lorsqu'il mourait de soin vous savez après une balade en forêt ou en pleine montagne sous un soleil torride après qu'on se soit rendu compte qu'on n'avait pas pris assez d'eau et que la soif nous ait pris petit à petit jusqu'à ne penser qu'à une seule chose à un grand verre d'eau bien fraîche et lorsqu'enfin on est arrivé que l'on se fasse ce grand verre d'eau et qu'on boit tout le monde connait cette sensation n'est-ce pas de plaisir intense qui envahit tout notre corps bien mes amis Jésus-Christ est cette source d'eau vive qui renouvelle tout notre être et qui nous fait du bien rappelons-nous de ce moment lorsque Jésus fut face à cette femme samaritaine qui venait puiser de l'eau en pleine journée en plein midi en plein cagnard et ainsi dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 7 il est écrit une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des livres la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains et Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit donne-moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire il t'aurait donné de l'eau vive Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a vu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux et Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif Jésus Jésus-Christ est lui-même cette source d'eau qui nous comblera et qui nous transformera Évangile de Jean chapitre 6 verset 35 Jésus dit de lui je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif Évangile de Jean chapitre 7 verset 37 si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi les fleuves de vives couleront de son sein comme dit l'Écriture si les vers faturages nous permettent de nous nourrir et bien les eaux paisibles nous permettront de nous rafraîchir et de nous donner des forces afin de pouvoir nous renouveler approchons-nous mes amis de cette source intarissable et buvons buvons que notre désir puisse être celui de David qui l'endissait ainsi alors qu'il était lui-même dans le désert de Judas dans le psaume 63 verset 2 où il est écrit ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée son ensemble mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi mes fils de Corée partageaient ce même désir dans le psaume 42 verset 2 comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi ô Dieu mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant buvons buvons de cette eau mes amis et nous serons comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait tripouin apprenons mes amis également à apprendre ce moment si important pour boire apprenons à prendre ce moment de repos où nous pouvons nous retrouver seuls dans le calme avec le Seigneur où nous pouvons nous retrouver en toute intimité avec lui peut-être sommes-nous comme Marthe à nous affairer à de multiples choses à nous agiter pour faire ceci ou cela pour le Seigneur peut-être sommes-nous de ces personnes qui ont à coeur de servir le Seigneur et qui s'occupent de plein d'activités dans l'église peut-être sommes-nous de ces personnes qui ne manquent jamais aucun culte aucune réunion de prière aucune réunion d'église aucune sortie d'évangélisation qui prennent soin de l'idée celles et ceux qui sont dans le besoin qui ne manquent jamais de téléphoner pour avoir des nouvelles des uns et des autres et tout cela est bon mes amis tout cela est bon parce que nous aimons nos frères parce que nous aimons nos frères et sœurs en Christ parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons faire plein de choses pour le servir et lui être agréable tel ce fidèle et bon serviteur de la parabole des talents mais le Seigneur désire également que nous puissions prendre un instant de repos pour lui à l'image de Marie à l'image de Marie qui s'est assise près de lui pour l'écouter tout simplement pour profiter de sa présence pour savourer chacune de ses paroles pendant que Marie s'agitait dans tous les sens avons-nous ce moment de repos dans nos dans nos plannings surchargés avons-nous ce moment de repos où nous pouvons véritablement profiter pleinement du Seigneur vous savez le Seigneur aimait avoir ces moments de calme ces moments de tranquillité il ressentait le besoin quand la foule le pressait quand le monde s'agissait autour de lui de se mettre à l'écart de s'isoler de tous afin d'avoir un moment privilégié avec le Père afin de pouvoir prier vous savez l'évangile de Marc nous rapporte ce moment où en Marc chapitre 6 verset 30 où les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné et Jésus leur dit venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu le Seigneur ne veut pas faire de nous que des bêtes de travail mais il désire que nous puissions aussi à un moment nous mettre à l'écart afin que nous puissions nous retrouver seuls avec lui en toute tranquillité et nous restaurer vous savez le verset 31 de Marc 6 nous dit venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu car il y avait beaucoup d'allant et venant et il n'avait même pas le temps de manger mes amis prenons-nous le temps de manger avec Christ prenons-nous le temps de manger avec Christ vous savez ça me rappelle ce verset d'Apocalypse 3 20 où le Seigneur nous dit voici je me tiens à la porte et je frappe et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte et bien j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi je souperai avec lui et lui avec moi prenons-nous le temps de manger avec Christ mes amis il me fait reposer dans de verres pâturages il me dérige près des eaux paisibles bien sûr ce verset n'est pas une invitation à la paresse car nous savons que nous savons tous que le travail est considérable et ne manque pas que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers mais il nous enseigne à pouvoir profiter d'être dans les verres pâturages du Seigneur afin de jouir du repos d'une bonne relation avec lui d'avoir le repos de notre conscience tant que nous l'avons pour berger de pouvoir trouver l'énergie de pouvoir trouver les ressources en sa personne pour vivre une vie bien ordonnée et agréable car une vie bien ordonnée mes amis c'est aussi une source de repos n'est-ce pas comment pouvons-nous être dans le repos si nous vivons dans le désordre si notre vie part dans tous les sens comment une brebis peut-elle trouver du repos si elle court à droite si elle court à gauche si elle avance trop vite ou reste à la traîne loin derrière du troupeau loin en arrière du troupeau vous savez il y a que ces personnes qui se disent lorsqu'elles rentrent dans une pièce et que celle-ci est en bazar que rien qu'à la regarder ça la fatigue déjà dans nos vies c'est pareil si nous avons dans nos vies un tas de choses à mettre au point un tas de choses à régler un tas de choses à remettre en ordre comment pourrions-nous avoir cette liberté d'agir pleinement pour le Seigneur vous savez la parole de Dieu nous rappelle que Dieu lui-même n'est pas un Dieu de désordre n'est-ce pas Dieu lui-même n'est pas un Dieu de désordre mais de paix et tout chrétien est invité et enseigné à ne pas vivre dans le désordre dans le livre de Thessaloniciens chapitre 6 verset 12 il est écrit nous vous recommandons frères au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne mais dans le travail et dans la peine nous avons été nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous et ce n'est pas que nous n'en eussions le droit mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité et nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leurs propres pains en travaillant paisiblement trouver sa place dans la société subvenir à ses propres besoins ne pas être une charge pour qui que ce soit et avoir une relation de paix avec les autres nous permet d'avoir la conscience tranquille mes amis et nous permet de pouvoir nous consacrer pleinement à nos tâches pour le Seigneur il est bon et agréable devant Dieu que nous puissions mener comme nous l'exhorte Timothée chapitre 2 verset 2 à mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté vous savez lorsque le peuple d'Israël eut trouvé le repos sa seule préoccupation était alors de servir l'éternel de tout leur cœur de toute leur âme Josué chapitre 22 verset 4 il est écrit maintenant que l'éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères comme il leur avait dit retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse serviteur de l'éternel vous a donné de l'autre côté du jour d'un ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois et les lois que vous a prescrit Moïse serviteur de l'éternel aimez l'éternel votre Dieu marchez dans toutes ses voies gardez ses commandements attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme bien sûr ce verset 2 du psaume 23 ne nous promet pas que nous allons avoir une vie de tout repos d'ailleurs ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne n'est-ce pas loin de là la vie de la brebis de Dieu le parcours de la brebis de Dieu sera fait d'épreuves sera fait de difficultés sera fait d'opposition sera fait de lutte de toutes parts et c'est dans cela que nous devons nous revêtir de toutes ces armes que Dieu nous met à disposition pour nous tenir pour être tenu prêt pardon dans tous les combats qui nous attendent mais malgré toutes ces difficultés nous demeurons toujours dans le repos de Dieu à savoir que malgré tous ces aléas et bien nous ferons toujours partie du troupeau divin du berger tout peut nous arriver l'essentiel est de savoir l'essentiel est d'avoir cette assurance que nous faisons partie de son pâturage et que nous lui appartenez qu'importe que tout autour de nous s'écroule pour vous que nous ayons cette paix dans nos cœurs que rien ne pourra nous ravir de sa main j'aimerais terminer par ce passage bien connu encore de l'évangile de Jean au chapitre 10 où il est écrit en vérité, en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont point écoutés je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira il trouvera des pâturages le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que je les amène elles entendront ma voix il y aura un seul troupeau un seul berger le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'hôte mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père verset 27 ce même évangile mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père personne ne les ravira de ma main une fois que nous sommes dans le pâturage de Dieu mes amis et bien nous y sommes pour toujours nous y sommes pour l'éternité quel repos céleste n'est-ce pas quel repos céleste d'être en Jésus Christ et pour terminer est-ce qu'on pourrait chanter ce cantique Emmanuel cantique numéro 315 pour l'éternité s'enfuir le pâturage s'enfuir Merci.